Bamboutos a souvent participé au moins une fois à la compétition africaine. Donc même si la CAF aurait durci les conditions récemment, Bamboutos n'est pas la pire équipe au Cameroun, même en termes de paiement de salaire. Et je veux bien, tout à l'heure, la question a été posée à qui la fure, mais Alain Fabien, la majorité de son développement, a démontré que ce n'est pas Samuel le coupable. Je pense qu'il y a un peu, on est trop sur la défensive, chaque fois, quand il faut parler des problèmes de la FECAFOOT. Il y a trop de postules défensives, c'est pour ça que votre joueur disait, de quel côté se trouve la peur finalement ? La responsabilité de la non-participation éventuelle, parce que pour moi, les carottes ne sont pas encore cuites. Je veux bien voir cette FECAFOOT mettre tout en œuvre, mettre toute sa stratégie, sa diplomatie, son leadership africain, parce que si Samuel Leto peut fabriquer le meilleur gardien du monde, si Samuel Leto peut amener les gens qui n'avaient jamais au stade, si Samuel Leto peut construire des stades dans les blouses où il n'y en avait pas, si Samuel Leto peut créer tout ce qu'on imagine, on dit chaque jour, ce n'est pas convaincre la CAF d'intégrer le Bamboutos, l'équipe qui a le plus animé le championnat camerounais, qui va du prochain Leto. Donc, Merci.